Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Jean Moulin incarne aujourd'hui le visage de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son héroïsme lui a permis d'entrer au Panthéon en 1964. Le discours du ministre des Affaires culturelles André Malraux avec son célèbre « Entre ici, Jean Moulin » est devenu historique. Mais il y a encore des zones d'ombre autour de l'arrestation de cet homme profondément patriote, torturé par l'un des grands criminels de guerre nazi, Klaus Barbie, surnommé « Le Boucher de Lyon ». C'est le destin de Jean Moulin aux prises avec les heures les plus sombres de l'Histoire que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Jean Moulin, héros de la Résistance. Épisode 1. Le plus jeune préfet de France. Nous sommes à Calhuire, tout près de Lyon, le 21 juin 1943. Il est environ 13h30. Cinq hommes convergent vers la maison du docteur Frédéric Dugoujon. Ils ne viennent pas à sa consultation. Ils vont tenir une réunion pour choisir le nouveau chef de l'armée secrète après l'arrestation du général de l'Estreint. Celui-ci, qu'on surnomme Vidal, s'est fait arrêter à Paris par la Gestapo une douzaine de jours plus tôt. Il faut agir vite pour garder de la cohésion dans le mouvement de Résistance, comme le veulent le général de Gaulle et l'homme qu'il a envoyé en France pour fédérer les Résistants. Cet homme, c'est Jean Moulin. Ou Max, ou Rex, selon les noms de codes qu'il emploie. Les cinq Résistants se retrouvent dans une salle au premier étage de la maison du médecin. Ils attendent dans une atmosphère tendue. Les autres Résistants attendus sont en retard. Trois quarts d'heures plus tard, trois hommes se présentent dans la maison du médecin. La gouvernante se trompe et les oriente vers la salle d'attente de la consultation. Parmi ces trois hommes, il y a Max. Environ un quart d'heure plus tard, avant 15h, deux Citroën pile sur la place Castellane devant la maison du médecin. Des SS en costume sombre en descendent. Ils sont armés de pistolets et de mitraillettes. Quatre ou cinq d'entre eux se précipitent au premier étage et arrêtent sans ménagement les Résistants qui attendaient leur chef. Par précaution, d'autres SS commencent à vérifier les papiers des patients dans la salle d'attente. On entend des bruits de bottes dans les escaliers tout proches. Et puis, une bousculade et des tirs. L'un des Résistants s'est échappé. Finalement, tous les occupants de la maison sont arrêtés par les nazis. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, pense que Max est là parmi les hommes arrêtés. Mais il ne sait pas encore lequel est le patron des Résistants. Il saura bien faire parler ses prisonniers. Et s'ils ne parlent pas, il les fera taire pour toujours. Jean Moulin naît le 20 juin 1899 sous le soleil de Béziers. Son père est un authentique hussard noir de la Troisième République, un professeur d'histoire-géographie qui a les valeurs de son pays chevillé au corps. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. L'engagement d'Antoine-Émile Moulin ne s'arrête pas à la salle de classe où flotte la poussière de craie en blanc nuage devant le tableau noir. Il est également franc-maçon et se fait élire au conseil général de l'héros alors que Jean est encore adolescent. Il appartient au parti radical socialiste. L'ambiance de la maison familiale est donc très politisée, plutôt à gauche, mais aussi très patriote. Jean y passe une enfance heureuse. Il adore dessiner à ses heures perdues. D'ailleurs, il a un talent fou pour la caricature et l'aquarelle. Passionné de politique et républicain jusqu'au bout des ongles, Jean s'inscrit à 18 ans à l'Université de droit et de sciences politiques de Montpellier. Le lycéen moyen devient un étudiant brillant. Il est vite repéré comme un jeune talent de la vie politique française et grâce aux relations de son père, il rejoint le cabinet du préfet de l'héros. Il n'a pas 20 ans, il n'a pas fini ses études, mais Jean Moulin gagne déjà bien sa vie. Sur son temps libre, il commence à fréquenter la bourgeoisie bohème des artistes célèbres, comme s'il y avait d'un côté Jean Moulin dessinateur mondain et de l'autre, le serviteur dévoué à l'État. Mais ces jeunes années ne sont pas celles de l'insouciance parfaite. C'est encore la Première Guerre mondiale. L'étudiant fait son service militaire près de Metz. Il occupe plusieurs postes à l'arrière et l'armistice s'est signé juste avant son envoi sur les premières lignes du front. Jean Moulin reprend alors ses études. Il obtient sa licence de droit en 1921 et commence une fulgurante carrière dans l'administration. Vous me pardonnerez de ne pas détailler son CV, il y a vraiment trop de postes. Retenez seulement qu'il est le plus jeune sous-préfet de France. Il exerce dans plusieurs préfectures de province, mais aussi dans des ministères. Les années 1930 sont de belles années pour lui. Il fréquente notamment le peintre Max Jacob. Il vend même ses dessins sous le pseudonyme de Romanin et commence une collection d'art contemporain. C'est à cette époque qu'il se fait photographier au célèbre studio Harcourt. Prenez le temps d'aller voir cette photo que vous trouverez tout simplement sur sa page Wikipédia. Jean Moulin pose de trois quarts, tourné vers la droite, ses cheveux noirs sont gominés vers l'arrière selon la mode de l'époque. Ses traits sont pleins de rondeur, mais pas dénués de virilité. Je dois vous faire une confidence. Depuis l'enfance, j'ai toujours été frappée par la douceur qu'il y avait dans son regard. Et en même temps, il émane de lui quelque chose de solide et de déterminé. Il inspire la confiance. C'est aussi à cette époque, en 1936 pour être précise, que le Front populaire gagne les élections. L'union des gauches est au pouvoir malgré les poussées de l'extrême droite et la montée du fascisme dans les pays voisins. Jean Moulin est fondamentalement antifasciste et il est très mal à l'aise lorsque ses fonctions préfectorales l'obligent à rencontrer le fils de Benito Mussolini lors d'un meeting aérien. En 1937, à 38 ans, Jean Moulin devient le plus jeune préfet de France. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, il est en poste à Chartres, dans le Réloir. Le préfet estime qu'il a sa place sur le front. Il est persuadé d'être plus utile là-bas que dans un bureau. Mais ses plans pour partir en première ligne échouent à plusieurs reprises. Le ministère de l'Intérieur veut le garder à son poste. Le préfet s'emploie donc à prendre soin de sa population. Pendant que Jean Moulin trépigne dans son bureau, nous, on va faire un tour sur le champ de bataille. En mai 1940, la Wehrmacht lance une grande offensive en France qui se conclut par la percée de Sedan. Il s'ensuit ce que les historiens ont longtemps appelé la débâcle face à la Blitzkrieg allemande, la guerre éclair. Ça frappe très fort, d'un coup, sur un point faible des lignes françaises. Et pour faire simple, les Français battent en retraite. L'armée allemande avance, et à partir du 8 juin, les Français entament l'Exode. Ils fuient les zones de guerre en encombrant les routes vers le sud. Deux jours plus tard, le gouvernement s'installe à Vichy, et le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, qui devient ville ouverte. C'est exactement comme vous l'avez vu dans les films ou les documentaires. Les soldats allemands marchent en uniforme dans nos rues et accrochent les drapeaux à croix gammées sur nos monuments. Pour les civils qui sont encore là, c'est un mélange d'horreur et d'impuissance. C'est dans ce contexte de crise que le 16 juin, le maréchal Pétain, perçu alors comme un héros de la Première Guerre mondiale, est choisi comme président du Conseil. Sous la Troisième République, il est le chef du gouvernement, et dans les faits, il a plus de pouvoir que le président de la République, dont on disait qu'il était là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Parallèlement, le général Charles de Gaulle est sous-secrétaire d'État à la guerre et à la Défense nationale depuis le 6 juin 1940. Son rôle est de coordonner la Défense française avec celle de nos alliés anglais. Trois jours plus tard, il rencontre Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni. Le 16 juin, alors que Pétain est en train de préparer une demande d'armistice, de Gaulle décide de s'installer en Angleterre. Pour lui, la guerre n'est pas finie. Le lendemain, le maréchal Pétain annonce aux Français qu'il va signer l'armistice. Et le 18 juin, depuis Londres, Charles de Gaulle fait son appel sur les ondes. C'est le début de la France libre, le régime de la résistance du général, dont l'emblème est la croix de Lorraine. Nous voilà de retour dans le bureau de Jean Moulin à Chartres. Mais en ce 18 juin, son bureau est probablement vide. Enfin, pour être plus exact, il y a certainement des Allemands dedans. Jean Moulin, lui, est détenu depuis la veille et passé à tabac par les Allemands parce qu'il refuse de signer un document qui accuse les tirailleurs sénégalais d'exaction qu'ils n'ont pas commise. Les nazis, par racisme bien sûr, détestent les tirailleurs sénégalais et sont prêts à tout pour les faire passer pour des violeurs et des assassins. Mais Jean Moulin tient bon. Il parvient même à écrire une lettre à ses parents pour les prévenir que s'il venait à dire quelque chose de contraire à l'honneur, c'est que les Allemands auront menti à son sujet. Pour échapper aux nazis, le préfet tente de se suicider avec un éclat de verre en se tranchant la gorge. Il échoue. Quelques jours plus tard, il est réintégré dans ses fonctions. Il existe une photo où il pose à côté d'un SS dans les jardins de sa préfecture de Chartres. Il porte un foulard serré autour du cou pour cacher ses blessures. Depuis l'armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en deux. La moitié nord et la côte atlantique sont occupées par les Allemands. La zone sud, celle qui dépend du gouvernement de Vichy, sera la zone libre jusqu'en 1942. A l'été 1940, peu après sa première rencontre avec les nazis, Jean Moulin doit se rendre à Vichy pour prêter allégeance au maréchal Pétain et à son régime. La salle est remplie de préfets. Parmi eux, il y a un homme qui bat son record du plus jeune préfet de France. Il s'appelle René Bousquet et il a 31 ans. Il sera l'un des serviteurs les plus ailés de Vichy. Jean Moulin, quant à lui, est déjà surveillé par les services de renseignement de Pétain. Tout le monde a compris qu'il ne prendrait pas le même chemin que Bousquet. Certes, il est un agent de valeur, mais il a gardé ses idéaux de la Troisième République. Il est donc révoqué en novembre 1940. C'est le moment pour lui de rejoindre l'armée des ombres. La résistance. Mais Jean Moulin ne veut pas s'être un pion dans un mouvement nébuleux. Il a conscience qu'on ne peut pas libérer la France par une série de petites actions. Il se décide donc à aller à Londres pour rencontrer le général de Gaulle. Muni d'un faux passeport et d'un visa, il transite par l'Espagne et le Portugal pour allier l'Angleterre. Le 25 octobre 1941, il rencontre de Gaulle. Les deux hommes se plaisent tout de suite. La teneur exacte de leur entretien n'est pas connue, mais il y a des détails que l'on connaît avec certitude. Moulin veut être certain que de Gaulle rétablira la République sans quoi il refusera de l'aider. Une fois rassuré, l'ancien préfet fait un état des lieux de la résistance en France et de ses besoins en armes et en argent. C'est là que de Gaulle va lui confier l'une des missions les plus importantes de l'histoire de la France au XXe siècle, créer l'union de toutes les résistances et les organiser militairement en une armée secrète dirigée par le général de l'Estrin. C'est une mission très ambitieuse et complexe que Jean Moulin accepte. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il est parachuté en Provence. Son pseudonyme dans la résistance est désormais Rex ou Max. Rex en latin, ça veut dire roi. Max vient de Maximus, qui signifie « le plus grand ». C'est dire si Jean Moulin a une haute opinion de sa mission et de son rôle dans l'organisation de la résistance. Mais il va vite découvrir que les résistants ne sont pas à la recherche d'un chef. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Jean Moulin, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Jean Moulin, le plus jeune préfet de France s'est illustré par ses valeurs républicaines. Après l'armistice, le régime de Vichy se méfie de lui et le révoque. Il rejoint le général de Gaulle à Londres, qui lui confie une mission délicate, unifier les résistants pour former une armée secrète. Épisode 2. Le martyr de la résistance. Dans les mois qui suivent son retour en France le 1er janvier 1942, Jean Moulin, alias Rex, rencontre plusieurs chefs de file de la résistance dans le but de former l'armée secrète placée sous la férule du général de Gaulle. Mais rien n'est simple. La résistance est éclatée en plusieurs mouvements qui sont souvent dirigés par des hommes aux égaux importants et qui n'ont pas envie de jouer les seconds rôles. Laissez-moi vous faire un résumé de l'état des lieux de la résistance en 1942. Henri Frénet, homme politique et militaire avec des faux airs de Belmondo en blond, a fondé à Lyon en 1940 combat avec la résistante Bertie Albrecht. Le mouvement développe rapidement des antennes dans toute la zone libre et se tourne assez vite vers de Gaulle. Libération Sud est aussi fondée en 1940 en zone libre autour d'Emmanuel Destier de la Vigne, homme de lettres, militaire et homme politique. Parmi les personnages connus qui gravitent autour de lui, il y a notamment la résistante Lucie Aubrac. Le troisième grand mouvement de résistance est Franc-Tireur, lui aussi fondé à Lyon en 1940. Il comprend plusieurs hommes de divers gauches, dont certains sont d'anciens communistes. L'un de leurs chefs de file est un juif alsacien, Jean-Pierre Lévy. Franc-Tireur est aussi le nom de leur journal clandestin. Il y a aussi beaucoup d'autres mouvements qui ont parfois des ramifications à l'étranger, surtout quand ils sont liés au communisme. Quel que soit le groupe, les agents ne connaissent leurs collègues que sous des pseudonymes pour éviter de trop parler en cas d'arrestation. Les tâches sont compartimentées. Les uns transportent du matériel, d'autres l'utilisent, et d'autres encore imaginent des plans où sont des agents infiltrés dans les administrations ou auprès des boches. Tout cela est donc très nébuleux. Jean-Moulin passe beaucoup de temps à Lyon, qui est l'un des carrefours de la Résistance. C'est là qu'il rencontre un jeune patriote de 22 ans, Daniel Cordier, qui devient son secrétaire. Il doit commencer par discuter avec tous les chefs de la Résistance pour les unir. La mission est longue et complexe. Rex se retrouve à gérer des mouvements rivaux qui n'ont pas toujours envie de se rassembler derrière le général de Gaulle. C'est le cas notamment des mouvements de résistance communiste. Mais le 26 janvier 1943, il atteint enfin son but. Les mouvements unis de la Résistance, dont l'acronyme est les murs, voient le jour. Combats, francs-tireurs et libérations sud sont à la racine de cette union. Jean-Moulin en est le directeur. Les murs sont placés sous l'égide de la France libre, la Résistance organisée par de Gaulle. Mais même à l'intérieur des murs, rien n'est simple. Freinet, Dastier, Lévis et Moulin sont souvent en désaccord et se livrent parfois à ce que j'appellerais des combats de coque. Finalement, les murs n'entreprennent pas grand-chose ensemble parce que leur organisation reste opaque. On ne sait pas exactement combien il y a de personnes dans les bureaux régionaux et chaque organisation fait de la rétention d'informations. Un peu plus tard, en mai 1943, Jean-Moulin transforme les murs en Conseil national de la Résistance, qui compte alors huit organisations. L'arrivée des nouveaux résistants apaise l'entente exécrable entre les chefs des grands mouvements de la zone libre. Tous sont d'accord pour reconnaître de Gaulle comme leur leader, ce qui le rend plus légitime comme interlocuteur français privilégié des Anglais. Dans un second temps, en décembre 1943, trois mouvements de la zone nord occupée rejoindront le Conseil national de la Résistance, qui deviendra le mouvement de libération nationale. Mais ça, Jean-Moulin n'aura pas le temps de le voir. En même temps qu'il fédère les mouvements de résistance, Rex organise l'armée secrète. Là encore, Moulin se heurte à Freinet qui en voudrait le commandement. Mais finalement, tout le monde se met d'accord pour adoubler le général de l'Estreint que de Gaulle voulait à ce poste depuis le départ. Quand Jean-Moulin a besoin de repos, il passe quelques jours dans les bouches du Rhône, chez une cousine. Celle-ci sait qu'il est dans la Résistance. Jean prend alors de la distance. Il parle de lui à la troisième personne, et il évoque les problèmes de cet homme envoyé par de Gaulle pour fédérer les mouvements résistants. Sa cousine compatit aux ennuis de cet homme courageux qui doit être le plus recherché de France. Et c'est vrai que Rex est poursuivi à la fois par Vichy et par la Gestapo. Et il le sait. À la mi-juin 1943, Jean-Moulin est de retour à Lyon pour trouver un remplaçant au général de l'Estreint qui a été arrêté par la Gestapo quelques jours plus tôt à Paris dans des conditions troubles. Rex sait que Henri Freinet du groupe Combat va tenter d'en profiter pour reprendre la main sur l'armée secrète. Pour Freinet et les ambitions de Freinet, Jean-Moulin veut nommer Raymond Aubrac comme chef de l'armée secrète pour la zone nord et le colonel Schwarzfeld pour la zone sud. Décision que les murs doivent valider, y compris Freinet. La réunion s'annonce houleuse. Elle est prévue le 21 juin 1943 chez le docteur Dugoujon, à Caluire, en banlieue lyonnaise. Henri Aubry, le chef de cabinet de Delestrin, a invité à la réunion un certain René Hardy. Un ancien cadre de la SNCF, un peu cabot sur les bords, et un soupçon mythomane à qui Delestrin avait confié des missions de sabotage des voies ferrées. Comme Hardy a un caractère bravache, Aubry espère s'appuyer sur lui dans les débats avec les autres résistants. Maintenant, retenez bien ce que je vais vous dire. Ce René Hardy a disparu de la circulation pendant quelques jours avant la réunion du 21 juin à Caluire. Ce que Jean Moulin ne sait pas, c'est que Hardy a été arrêté par la gestapo lyonnaise, dont le chef est le SS Klaus Barbie, un nazi aussi fanatique que sadique. Après trois jours, Hardy est libéré. Il a promis à Klaus Barbie qu'il travaillerait pour lui. Ce que les historiens ignorent, c'est l'état d'esprit de René Hardy. Est-ce qu'il se croit assez malin pour se moquer du lieutenant Barbie ou bien a-t-il l'intention de trahir la résistance pour sauver ses proches menacés par la gestapo ? On n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Maintenant, le nœud de l'intrigue se resserre. Il est à peu près 13h30 ce 21 juin chez le docteur Dugoujon à Caluire. Les résistants Bruno Lara, André Lassagne, Albert Lacaze, Henri Aubry et René Hardy, l'homme arrêté quelques jours plus tôt par Klaus Barbie, sont attablés au premier étage de la maison du médecin. Vers 14h30, Jean Moulin, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld arrivent chez le docteur Dugoujon. Ils sont en retard. La gouvernante du médecin les oriente donc par erreur dans la salle d'attente. Vers 15h, deux tractions avant Citroën de la gestapo stationnent devant la maison. Des SS armées y pénètrent et arrêtent les résistants du premier étage. Alors qu'ils descendent bruyamment l'escalier, René Hardy bouscule le policier qui le tient et s'échappe. Les SS tirent dans sa direction et le ratent. Cette évasion laisse la gouvernante témoin de la scène sans voix. Elle se demande comment les Allemands ont pu rater Hardy à une distance aussi courte. Après la fuite de Hardy, la gestapo arrête toutes les personnes dans la salle d'attente. Le lieutenant Barbie jubile. Il sait que Rex est là. Il ne lui reste qu'à savoir lequel de ces hommes est l'envoyé de De Gaulle. Pour ce faire, il va les interroger en prison. À la prison de Montluc, Barbie n'est pas connu pour déléguer les actes de torture à ses subalternes. Après avoir brutalisé pendant trois jours Bruno Lara, André Lassagne et Henri Aubry déjà identifiés comme résistants, il découvre la véritable identité de Jean Moulin. Il va le torturer personnellement pendant cinq jours. Cinq jours durant lesquels Rex gardera le silence. Comme il ne peut plus parler tant son visage est huméfié, Barbie tend une feuille et un stylo à Jean Moulin pour qu'il confesse ce qu'il sait sur la résistance. Pour toute réponse, Rex dessine une caricature de son bourreau. D'ordinaire, la consigne pour les agents arrêtés est de résister à la torture au moins 24 heures, 48 heures si possible, le temps de faire disparaître les boîtes aux lettres, le matériel et de permettre aux agents connus du détenu de s'évanouir dans la nature. Tenir cinq jours, c'est plus que de l'héroïsme. Le 28 juin, Jean Moulin est transféré par les nazis dans un état critique à Paris. Ce n'est qu'une étape avant de l'envoyer à Berlin le 8 juillet. Les nazis tiennent à le garder en vie parce que c'est le seul homme à tout savoir sur la résistance. Mais ce 8 juillet, Jean Moulin finit par mourir. On ne sait pas s'il a succombé à ses mauvais traitements, ou s'il s'est suicidé. Les deux hypothèses sont crédibles. L'histoire continue donc sans Jean Moulin. Le 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie est un revirement dans la guerre. Deux mois plus tard, le 25 août 1944, De Gaulle prononce un discours à l'hôtel de ville de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Enfin, le 8 mai 1945, l'Allemagne se rend sans condition. L'armistice est signé. De son côté, Klaus Barbie est parvenu à rentrer en Allemagne où il fréquente des réseaux de nazis qui n'ont manifestement pas envie de voir la fin du Reich de Milan. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, alors qu'il est recherché pour crime contre l'humanité, il est protégé par les Américains en Allemagne de l'Ouest parce qu'il les informe sur les réseaux communistes. Les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui face au péril rouge. C'est pourquoi les demandes des Français pour le juger sont toutes refusées. Au début des années 1950, la CIA exfiltre Barbie en Amérique du Sud. Le nazi s'installe en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann où il coule des jours heureux au service de ses idées d'extrême droite pendant 30 ans. De son côté, René Hardy passe deux fois devant la justice pour trahison en 1947 et en 1950. Il est acquitté deux fois et semble avoir bénéficié de protection. Aux yeux de la loi, il est innocent. Il n'a pas donné Jean Moulin la Gestapo. Aux yeux des historiens, un faisceau de présomption font de lui le coupable idéal, mais l'intime conviction commence là où les preuves font défaut. Le 19 décembre 1964, les cendres présumées de Jean Moulin font leur entrée au Panthéon sous la présidence du général de Gaulle. En entrant au Panthéon, ils cristallisent désormais la mémoire de la résistance et permettent aux plaies encore vives de la guerre de commencer à cicatriser. Il faudra attendre 1987 pour que Klaus Barbie soit extradé en France et passe devant les assises de la capitale des Gaules, lui qui portait le surnom de Boucher de Lyon. Il n'est pas jugé pour avoir torturé Jean Moulin. C'était la guerre, Barbie en avait le droit. Et quand il évoque Moulin, ce nazi, que je prends sur moi de qualifié de pervers et sadique, semble ressentir une forme de respect. Barbie est finalement condamné à la prison pour crime contre l'humanité. Il meurt en 1987 d'un cancer à l'âge de 77 ans dans un hôpital lyonnais. Aujourd'hui, les noms de Jean Moulin et de Klaus Barbie sont inextricablement liés dans la trame de l'histoire avec un grand H. L'un incarne le bien, l'autre le mal. Mais aujourd'hui, c'est au grand homme à qui la patrie est reconnaissante que ce podcast rend hommage. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Si j'en suis la voix et la plume, il y a une armée des ombres avec moi. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Héloïse Bertil. Merci d'être toujours plus nombreux à plonger avec nous au cœur de l'histoire. À bientôt sur votre plateforme d'écoute préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada